... Je m'appelle Didier Mutel, je suis graveur en taille douce et je suis situé à Horschamp, dans le Jura. J'ai commencé ce métier de graveur. Il y a très longtemps, à l'âge de 8 ans, je dessinais de manière tout à fait particulière. Ma mère a appris qu'il y avait des écoles d'art appliquées à Paris. Nous avons fait les portes ouvertes de l'école Estienne. Je suis rentré à l'école Estienne, ça a été le début de ma formation. J'étais au bon endroit et je faisais les choses que j'aimais faire et je n'ai jamais arrêté. Ensuite, je suis rentré auprès de mon maître d'art qui dirigeait l'atelier que je dirige aujourd'hui. La gravure, on va dire, c'est du dessin, mais sur plaque de métal. On peut faire un creux à l'aide de pointes, à l'aide d'acide, on peut le faire à l'aide d'outils mécaniques. Une fois que ce creux est fait, on met l'encre à l'intérieur du creux et on passe sous presse. Donc l'encre qui est restée dans les creux se reporte sur la feuille de papier. Une fois que la plaque de métal est gravée, on peut l'imprimer à plusieurs exemplaires. Mon métier est traditionnel, tout simplement dans le sens où il remonte à plusieurs siècles. L'atelier que je dirige a été fondé en 1793. Les outils qui sont à l'atelier datent du 18e, 19e, pour la plupart et certains du 20e siècle. Donc toutes les opérations que nous exécutons sont vraiment basées sur un savoir-faire traditionnel, ancestral, qui utilise ce matériel. Donc les outils fonctionnent parfaitement, les savoir-faire sont tout à fait au point. A nous de définir maintenant les œuvres qu'on va présenter de manière tout à fait contemporaine. L'atelier a réouvert officiellement ses portes ce 31 mai 2014. C'est mon maître d'art qui a réouvert l'atelier et qui me l'a transmis à ce moment-là. Maintenant l'atelier peu à peu va accueillir des artistes pour produire des œuvres, les promouvoir et relancer l'atelier. C'est un secteur qui est en crise depuis 20 ans. Il est urgent de former une nouvelle génération d'apprentis, d'élèves, de graveurs qui viendra ensuite prendre le relais. C'est crucial. Je suis très confiant pour l'avenir de l'atelier. Je suis sûr que nous allons avec succès générer des nouvelles œuvres, que ça va fonctionner. Maintenant on a besoin d'un petit peu de temps pour le réinstaller durablement et pour médiatiser le travail qui est fait. Par l'histoire de l'atelier, les créations ont toujours été tournées vers l'étranger. Ça se confirme encore plus aujourd'hui puisque ça fait la quasi-totalité du chiffre d'affaires de l'atelier. Repositionner et redéfinir le métier permettra aussi de retrouver une place en France certainement. La gravure était par le passé utilisée dans de nombreux champs d'application. Et pour des raisons de coût, ça s'est arrêté. La gravure a disparu de beaucoup de secteurs. Ça me paraît très intéressant aujourd'hui de la réintroduire, mais avec une vision artistique, dans des secteurs où elle a disparu. Les œuvres que l'on va fabriquer en gravure, aucune autre technique ne peut les rendre de la même manière. Au niveau des papiers, des textures, au niveau de la profondeur nez noire, de la douceur des grilles. Donc on est face à des objets qui sont absolument uniques. Donc tant que les hommes aimeront des objets particuliers, tant qu'on aimera des beaux objets comme ça, la gravure aura un bel avenir.